Avec le dessin, vous pouvez vraiment tout faire. C'est assez fascinant. Vous pouvez exprimer vos émotions, donner vos idées, créer ou exprimer même des sentiments. Mais pour réaliser des dessins incroyables, il est important de connaître les astuces et les techniques qui vont les rendre vraiment magnifiques. Premièrement, il va être important de travailler sur sa technique de base. Par exemple, maîtriser la perspective avec les différents concepts de la perspective par rapport à la ligne de force, les lignes de fuite ou même les points de fuite. Pour ça, je vous l'explique dans plusieurs vidéos. Dans l'anatomie par exemple, l'anatomie du portrait, il y a la structure du portrait. Comment construire grâce à des formes 3D pour capter les différents plans du visage et du portrait et de la tête pour vous permettre de dessiner à l'intérieur les véritables formes du portrait. Il y a l'anatomie ou le corps humain qui vont vous permettre d'obtenir un dessin très dynamique grâce à la ligne de force. Et avec cette ligne de force qui représente dans l'anatomie le squelette, vous allez vous en servir pour placer les accroches des muscles par-dessus et obtenir un personnage bien proportionné, bien construit et assez musclé. Pour finir, vous avez les valeurs. Dans les valeurs, on va avoir plusieurs concepts. Il y a le côté ombre et le côté lumière. Du côté ombre, on va avoir 4 types de valeurs alors qu'on en a 3 du côté lumière. Toutes ces choses sont importantes à connaître pour réaliser des dessins vraiment bien réussis et vraiment magnifiques. Dans un deuxième temps, il va être important de choisir les bons outils pour dessiner. Pour ça, j'ai fait plusieurs vidéos mais en voici quelques-unes. Voici quelques marques de crayons qui sont de très bonne qualité. Les crayons Faber-Castell qu'on ne présente plus ici, qui sont les crayons que j'utilise pour absolument tous mes dessins. Les 40DH, alors apparemment, c'est vraiment le summum de la qualité. Il se dit qu'une fois qu'on a utilisé des crayons 40DH, on ne peut plus revenir en arrière et utiliser d'autres marques. Ce qui me donne envie de les utiliser. Donc, il va falloir que je pense, d'ailleurs ça fait même quelques mois que je pense en acheter. Il va falloir que je le fasse pour vraiment voir la qualité exceptionnelle de ces crayons-là. Vous avez les dérointes aussi qui sont vraiment pas mal ou les crayons Stiddler. Au niveau des pinceaux, vous allez en avoir plusieurs, comme les poils doux ou les poils durs, de plusieurs marques, de plusieurs qualités. D'accord ? Les poils synthétiques doux, les poils naturels qui sont des poils d'animaux. Tout cela, ce sont des outils en fait que vous pouvez tester pour avoir différentes textures et différentes voire comment vous pouvez utiliser et pour quel type de dessin ou peinture vous pouvez utiliser tous ces outils-là. Tous ces outils peuvent vous aider à vraiment créer des effets différents. Par exemple, la gomme MonoZero ou la MidePin, ce sont des gommes que j'utilise pour les textures. Et pas pour toutes les textures. Il va y avoir une texture spécifique que je vais utiliser avec le MonoZero, une texture spécifique que je vais utiliser avec la MidePin et même dans mes textures, quand je passe au crayon, je vais utiliser plusieurs crayons différents. Tout cela, c'est à tester en fait. Et il est important de savoir quel outil vous allez utiliser pour créer la texture et les effets souhaités dans votre dessin. Je viens de vous le dire, faites plein de tests et vous verrez bien ce qui vous convient le mieux. Regardez comment on dessine aussi les autres dessinateurs, pas seulement moi, mais ceux que vous allez considérer meilleurs que moi. Puisque moi, j'aime m'inspirer de dessinateurs que je considère meilleurs que moi. Et je vous invite à faire la même chose. Et vous, bien sûr, accédez à mes formations en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Cela vous permettra d'en apprendre davantage et d'aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage du dessin. Et en plus, vous serez suivi par moi. Je regarderai vos dessins et je vous les corrigerai pour que vous puissiez mettre en place des actions qui vont vous permettre de bien progresser. Voilà. Et enfin, la pratique, c'est la clé du succès dans vos dessins. Plus vous allez dessiner, plus vous deviendrez à l'aise avec les techniques et les astuces nécessaires pour créer des œuvres incroyables. C'est important de continuer à explorer et à apprendre. Cela vous permet d'améliorer vos compétences en dessin. Et en résumé, pour devenir vraiment un expert en dessin, pour progresser et devenir bon, c'est important de travailler sa technique de base. N'oubliez pas, apprenez la perspective, l'anatomie, le dessin de portrait, tout ce qui est structure, surtout les constructions en 3D, comment dessiner et capter les différentes figures, les visages féminins, les visages masculins. Je n'ai pas parlé des animaux aussi, mais apprenez comment dessiner des animaux. C'est important de choisir les bons outils et surtout pratiquer régulièrement. Suivez ces astuces et vous découvrirez bientôt les secrets pour réaliser des dessins incroyables. Pour aller un tout petit peu plus loin, cliquez aussi sur la vidéo qui est juste en dessous. Téléchargez votre guide gratuit, 10 bonnes façons de commencer le dessin. Et je vous donne là quelques bonnes façons et quelques astuces pour bien démarrer le dessin avec une formation totalement offerte sur les fondamentaux du dessin. Vous aurez toutes les techniques pour bien commencer le dessin. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao !